Sylvain, aujourd'hui, la leçon va porter sur le jeu du sol aigu, bien ajuster cette note sur le bourdon. Et donc pour cela, l'exercice, ça va être à partir de la polka des bâtons. Le Conservatoire des Landes était en recherche d'un responsable de département. Moi, j'étais intéressé par un véritable département de musique traditionnelle, pas par le fait de donner des cours, c'est-à-dire de donner des cours, mais avec d'autres collègues et puis dans un ensemble de globalités d'enseignement. Pas d'enseigner des instruments, mais de la musique traditionnelle. On est tombés d'accord. Un collègue prof d'accordéon diatonique est arrivé, progressivement. Des grands élèves se sont formés, ont passé des DEM, sont allés au CFEDEM, c'est l'école de formation des professeurs. Maintenant, ce sont des collègues et donc maintenant, le département de musique traditionnel, c'est 6 professeurs et 70 élèves. Tu veux bien la chanter pour voir si on est sur la même version et la même longueur d'onde ? On a une pédagogie qui est basée sur une approche sensorielle, dans laquelle on va faire rentrer l'oralité, donc le fait de chanter, le fait de mémoriser, le fait d'entendre, de répéter. On va faire aussi tout ce qui est une approche corporelle, donc de ressentir le rythme, de le restituer en rythme et de bien poser la mélodie dessus. Et puis on va faire aussi toute une approche de créativité, c'est-à-dire autour de la mélodie, on va inventer, on va inventer des variations et on va développer la créativité de l'élève. Et on est vraiment dans cette pédagogie-là, qui est cette porte d'entrée. Et puis pour terminer, on va voir juste l'énergie à donner. Donc tu sais, la manière... C'est la peau de viature. La partition, c'est quelque chose qui est important et que nous utilisons, mais que nous allons utiliser comme aide-mémoire. C'est-à-dire qu'après mon cours, j'utilise mon ordinateur pour envoyer la partition à l'élève par Internet. Et lui, il va le classer dans ses dossiers et comme ça, il pourra revenir sur la partition parce qu'on apprend quand même à aborder les partitions, à les lire, à les écrire. Et donc ça sert d'aide-mémoire, ça sert à la classer. Puis un jour dire, tiens, j'ai besoin d'une polka, je vais rechercher une polka. C'est quoi la mélodie ? Ah, c'est ça. Donc trois points à réviser jusqu'au prochain cours. La tonalité pour mon sol. Voilà, donc bien ajuster, voilà, bien que la note soit belle, bien la ciseler. Deuxième point. Après le tempo. Voilà, bien poser, voilà. Et troisième point, l'attaque, la peau de viature, voilà, pour les ornementations, le balayage, l'attaque pour donner bien l'énergie au nos soeurs. Très bien, à la semaine prochaine.